Bonjour, je suis Paul Ricard en compagnie d'Emile. Emile, pouvez-nous vous parler un peu de votre voiture ? Oui, c'est une voiture que j'ai achetée il y a une vingtaine d'années et que j'ai repaie une seule fois il y a deux ans. Une voiture que j'aime beaucoup, mais je suis appassionné par beaucoup de marques. Je ne suis pas spécialiste en Alfa, mais j'aime toutes les voitures de ces années-là, entre les années 60 et les années 75. J'aime bien me trouver sur ce site où je suis souvent, parce que j'apprécie beaucoup tout ce qui se fait sur ce circuit. Tout d'abord, je voulais dire, c'est intéressant, je trouve que c'est très attractif les prix d'entrée qui sont très corrects. Ça permet à tout le monde de venir voir des épreuves, tout type d'épreuves de modernes, comme il va y avoir la semaine prochaine ou qu'il va y avoir des 10 000 tours avec des prix très intéressants pour le public. Je trouve que c'est très bien. J'aime bien l'ambiance qu'on trouve ici sur ce circuit. On rencontre beaucoup d'amis, beaucoup de copains. Il y a toujours un climat un peu exceptionnel, ce qui fait que les touristes adorent aussi venir chez nous à cause de ce magnifique climat. Vous avez déjà roulé sur le circuit avec cette voiture ? Oui, j'ai roulé plusieurs fois sur le circuit. J'ai fait des journées entières avec les journées Alpha D, l'Alfa Ormeo, on était invité, donc on roulait pas mal. J'ai fait même des journées sous la pluie, sous grande pluie sur ce circuit. J'ai beaucoup aimé. C'est un circuit que je trouve très sûr. C'est très bien géré, donc j'aime bien rouler ici. Parlez-nous un peu de cette voiture. Cette voiture, je l'ai achetée par hasard, tout à fait par hasard. J'étais dans une concession. Je suis toujours été commercial et j'ai toujours eu des Alfa Ormeo modernes pour rouler. Un jour, j'ai eu une concession de 21 ans, elle était dans une concession. J'étais avec ma femme qui est commerciale avec moi. Et cette voiture, je la trouvais bien, elle était à la vente dans un concessionnaire. Et elle me dit, mais tu devrais la prendre. Et j'y pensais même pas. Et du coup, on a acheté la voiture et du coup, elle nous a apporté beaucoup de plaisir. Elle est de quelle année ? Elle est de juin 1970. C'est une 1750 série 2. Quel est le moteur dedans ? Le moteur est tout à fait d'origine, puisqu'elle a un passeport technique. C'est un 1750 d'origine. Qui développe ? Qui développe, je pense, en CTA SAE. C'était 135 chevaux SAE. Alors en DIN, je ne sais plus où à l'année. C'est une voiture qui a eu quelques améliorations mécaniques. Puisque la boîte est plus courte, le port a été modifié aussi. Tout en restant dans les configurations autorisées. Merci Emile et bonne journée. Merci, au revoir.